L'importance de cultiver le détachement. C'est le thème d'aujourd'hui en espérant que vous soyez inspirés par ce sujet. Ce programme a été enregistré à l'origine par Ricardo Melo de l'Institut Namasté le 23 février 2016. Les audios sont préparés par des volontaires de la pilule inspirante. Notre équipe de collaborateurs a toujours besoin d'aide. Soyez vous aussi volontaires de notre cause. Rejoignez notre page sur Facebook. Pilule inspirante. Bonjour mes chers amis, bonjour, bonjour. Encore une fois, que la lumière, la paix et la joie entourent votre cœur afin que vous passiez une merveilleuse journée avec beaucoup de lumière et de bénédiction. Répondant à quelques demandes qui ont été faites de suggestions sur des sujets variés, je vais vous parler un peu d'un sujet qui, dans la pilule, est très important. Le détachement. Mon Dieu, qu'est-ce que serait de vivre de manière détachée ? Je ne sais pas, mais je vous le dirai plus tard quand je le saurai. Parler de détachement, c'est parler sans aucun doute de l'un des plus grands signes que notre esprit se dirige vers Dieu et se libère des illusions de la vie matérielle. Parler de détachement, c'est ouvrir les yeux pour voir la vraie vie. Dans la vie que nous poussons voir, c'est être capable de voir la liberté dans les mouvements où nous nous sentons piégés. C'est être capable de visualiser la beauté dans les moments difficiles. C'est être capable de ressentir, ne serait-ce qu'un petit peu de paix ou des aperçus de paix, dans les moments de douleur et d'agonie qui visitent parfois notre âme au cours de notre vie quotidienne. L'idée de lâcher prise a toujours été une idée très présente dans la logique de l'Évangile. Vous voyez que Jésus et d'autres chefs spirituels, comme ce fut le cas par exemple avec Bouddha, Liu Tzu en Chine, Fori, Confucius, ont toujours apporté des réflexions très importantes pour nous montrer que nous ne sommes pas de la terre et que nous accrochons à des problèmes matériels, des problèmes de santé. L'ingratitude des enfants, des parents, les situations qui embarrassent notre âme, ce sont des grosses erreurs. Mais pourquoi cela ? Tout simplement parce que tout passe. On sait que tout passe. Et c'est une chose de savoir avec sa tête et une autre, de ressentir. Cette confiance dans son cœur. Mais c'est un entraînement. Il s'agit sans aucun doute d'un entraînement. Lorsque nous parlons de Dieu, de la bonté divine dans nos vies, nous commençons déjà à modifier le type de modèle vibratoire que nous nourrissons. Et naturellement, au fil du temps, nous apportons ce sentiment de certitude et de confiance que les moments difficiles passeront et que nous en tirerons une meilleure partie. Et plus important que cela, et c'est ce que nous demandent les amis spirituels, c'est que nous apprenions à traverser les difficultés avec joie, avec bonne humeur, avec de la paix intérieure. Et nous ne pouvons le faire que si nous sommes connectés à Dieu, bien sûr. Il y a de nombreuses années, j'ai eu l'occasion d'apprendre l'histoire d'un homme qui avait été arrêté pour trafic de drogue dans le nord-est du Brésil. Il avait été condamné après 30 ans de prison. C'était un cas très dangereux et très colérique. En prison, il a découvert le travail du professeur Hermogène, récemment décédé et qui a contribué à diffuser le yoga dans tout le Brésil. C'est un homme digne de notre plus profond respect. En fait, concernant le professeur Hermogène, il y a un très beau discours de Chico Xavier lors d'une rencontre qu'ils ont eue au début des années 80, où Chico parlait de l'importance du yoga pour la maturation de l'être spirituel. Quoi qu'il en soit, ce travail du professeur Hermogène a contribué à toucher le cœur de cet homme. Et cet homme, même en prison, à l'époque, il se trouvait dans une prison en sécurité maximale de la ville de Natal, il est devenu une personne plus sereine. Il a progressivement remplacé la haine et le ressentiment par la paix intérieure. Il a commencé à avoir en lui des émotions qu'il ne pouvait pas visualiser. Et au lieu de combattre le monde, il s'est ouvert au monde. Résultat, il est devenu une référence en prison et d'autres personnes ont commencé à méditer avec lui chaque jour à l'intérieur de la prison et à écouter ses conférences. Comme c'était un grand leader, il savait très bien communiquer. Et rapidement, d'autres personnes ont été influencées par la paix qui a commencé à naître dans ce cœur, qui a commencé à comprendre beaucoup de choses qu'il ne comprenait pas. Regardez l'ironie, il a fallu aller en prison pour commencer à se libérer. A l'époque, j'avais regardé un très beau documentaire dans lequel il parlait de ce détachement qui lui apportait la méditation, y compris de chagrin qu'il avait sur lui-même et sur la révolte qu'il avait avec ses parents et le monde. Il n'y a donc personne sur Terre qui ne puisse être libre s'il le souhaite vraiment. Personne ne doit vraiment être piégé dans un corps si l'âme veut voler librement comme un oiseau, penser aux bonnes choses, apporter la paix et la joie à ceux qui l'entourent. Il n'y a personne qui, même dans les moments financiers les plus difficiles, ne puisse d'une manière ou d'une autre être créatif et trouver dans la prière ce carburant qui renouvelle ses forces et qui donne les moyens de marcher avec un peu plus de joie. Alors, amener le détachement dans nos vies est un exercice de foi. Mais pas cette foi dure et souffrante dans laquelle nous rampons et disons à tout le monde « J'ai la foi en Dieu ! » Non, c'est une foi légère. C'est une foi qui doit être légère, qui doit être douce. Apprenons à vivre notre journaux avec plus de détachement. Détachement des offenses, détachement de ce qui nous dérange, détachement des jours qui ne sont pas déroulés comme nous le souhaitions, détachement de tout ce qui, d'une manière ou d'une autre, nous alliait à la souffrance, à l'inconfort. Bref, aux énergies qu'ils ne possèdent pas. Cela n'a aucun sens dans notre vie quotidienne. Beaucoup d'une meilleure et de paix pour vous, pour votre vie. Certes, que ce reste de la semaine soit un merveilleux exercice de connexion avec Dieu, de conscience profonde de la beauté de la vie, d'abandon de tout ce qui, jusque-là, vous faisait souffrir ou vous éloignez de la paix que c'est votre droit de ressentir, de vivre et de partager. Restez avec Dieu, mes amis, et à bientôt.